Une petite dizaine d'élus, mais un soutien sans faille à Kim Torra. Le président de la Généralité de Catalogne est sous le coup d'une possible destitution prononcée par la commission électorale espagnole. Pour ces élus français, qui suivent de près depuis plus de deux ans le dossier de l'indépendance de la Catalogne, cette sanction est inacceptable. Ce qui est reproché à Kim Torra, c'est un problème d'avoir écrit liberté d'expression, liberté des prisonniers politiques sur le fronton de la Généralité. À ce moment-là, les trois quarts des maires de France devraient être en prison parce qu'un jour ou l'autre, ils ont pris position politique sur un sujet et ils l'ont dit clairement. C'est vraiment disproportionné. Il y a aussi une disproportion énorme entre ce qui s'est fait et la sanction qui est proposée. Disproportionné et absurde même pour le maire de Perpignan. A ses yeux, une commission électorale ne peut destituer un élu. Son soutien à Kim Torra repose sur le sentiment que des règles de droit sont bafouées en Espagne. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire aujourd'hui sur ce qui se passe en Catalogne et en Espagne parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur un sujet qui est extrêmement grave puisqu'on est sur un sujet qui permet à une commission administrative de destituer des personnes régulièrement élues au regard des lois constitutionnelles et des lois européennes. Un sentiment d'indignation qui a du mal à franchir les Pyrénées-Orientales. Pour alerter, François Calvé espère pouvoir prochainement mener une délégation de sénateurs en Catalogne à la rencontre des responsables d'associations et des élus toujours emprisonnés à ce jour. Parmi eux, Oriol Jonqueras, récemment confirmé en tant qu'eurodéputé par Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...